Musique Des rues broueuses, des flaques d'eau, des ninepoules, du sable. La voirie de certaines communes d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, est souvent en mauvais état. La conséquence, automobilistes et riverains subissent un véritable calvaire, se retrouvant presque coupés du monde. Dans ce numéro proposé par nos équipes, nous vous présentons un tour d'horizon sur ces voies impraticables à Abidjan. Bienvenue dans l'éclairage. Au carrefour, tout semble paralysé. Piétons et véhicules subissent le même sort. Avancé nécessite parfois l'usage de la force, sans aucune garantie de succès. Nous sommes à Abobo, dans le quartier Kobakro. La route est un véritable calvaire. Le bitume a disparu, laissant place à une ruelle impraticable. Yssouf emprunte cette voie six jours sur sept. Son trajet quotidien, loin d'être une promenade, lui coûte parfois cher lorsqu'il se rend au travail. On est fatigué de cette voie. On en amas vraiment parce que ça nous cause beaucoup, beaucoup de dégâts. Voilà, des dégâts vraiment matériels parce que nos voitures, voilà, chaque fois on va au garage, chaque fois à moi, pratiquement chaque deux semaines. Et chaque semaine, je vais faire deux ou trois tours au garage. C'est ce qui n'est pas normal. Et des deux aussi, quand il pleut, c'est pire. Quand il pleut, vraiment, on a obligé de laisser les voitures à la maison pour faire les couches à pied. Vous voyez, il y a des fois, on laisse la voiture au goudron. Quand nous sommes déjà sortis, quand il pleut, on laisse la voiture au goudron et on le reste, on fait à pied. Ce n'est pas bon, ce n'est pas intéressant. Les habitants témoignent, cette route a causé de nombreux dégâts matériels et même humains. À chaque fois, nous, on voit les choses qui se passent ici, ce n'est pas très bon. Les motos tassées, trois roues qui viennent là, des passagers, souvent me font tomber des passagers. D'autres, c'est blé. Il y a une clinique ici, mais on est vraiment personnelle, on est à la clinique. En tout cas, je demande à l'État de faire tout ce qu'il préfère venir arranger la voie d'ici. Avoir des coups, pas qu'on n'est pas bon. Il y a une même tête qui s'est aidée ici une fois parce que la moto l'a renversée. Donc, ils n'ont qu'à venir voir arranger la route sur tout ce que nous demandons. Une voiture vient d'être endommagée. Un mécanicien tente tant bien que mal de résoudre le problème. À cause de cette voie, la voiture m'a gardée, moi m'en suis là à réparer. Chaque jour, c'est toujours comme ça. Je ne sais pas comment on fait, mais nous, moi, nous sommes beaucoup fatigués. La route, autrefois un facteur de développement, est devenue source d'angoisse et d'amertume. Entassés dans des tricycles, les usagers se plaignent. Ici, la femme est tombée. Ma soeur, elle est tombée. Quand elle est tombée, elle est cassée ici. Là, on la coule. Ça coule comme ça. On ne peut pas passer ici. À cause de ça, il n'y a pas de voiture. L'état impraticable inquiète même les élèves des écoles environnantes. La route n'est pas bonne. Pour nous, qui tourne loin, quand nous empruntons la moto, nous voyons des véhicules, ça crée des accidents. Nous demandons à l'état d'arranger cette route pour plus de sécurité. Voilà. Voilà. Musique 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 C'est parti ! Deux jours avant notre passage, une forte pluie s'est abattue sur Cocody-Faya. Résultat, une route déjà dégradée est devenue totalement impraticable pour les automobilistes. Les trous béants et les nids de poules rendent chaque trajet périlleux et le pire semble encore à venir pour les riverains. Regardez l'état de la route, avec la saison de pluie, tout est stagné ici. Pour passer, on a du mal. Même quand on s'habille ce matin, bien habillé, on arrive là, le véhicule passe tout ce qui est l'autre salle, ça baisse sur nous. Moi-même, il a été victime trois, quatre fois. Le constat est identique. Bakary, chauffeur VTC, est au bord de l'exaspération. Les secousses incessantes sur cette route défoncée endommagent son véhicule et impactent directement ses revenus. Un jour, j'ai pris un client pour venir. Pendant ce temps, il n'y aurait pas ça, il y aurait une voiture essentielle. Il n'y a pris un client pour venir ici. Mon pinais est déchiré. Il a appelé mon propriétaire pour lui expliquer. Il a dit non, lui, il n'y a rien à voir dedans. Il m'a fait payer le pinais à cause de l'état de la route. Il m'a dit non, lui, il ne m'a pas envoyé pour venir ici. Si le client m'a arrêté, puis s'il sait que ça ne m'arrange pas, il ne faut pas prendre le client. L'état de la route pousse de nombreux transporteurs à éviter cette zone, compliquant davantage la vie des habitants. Vraiment, nous avons des difficultés au niveau de la route d'ici. L'accès, vraiment, à chaque fois, même des motos, des voitures, c'était un problème. Les voitures tombent toujours en panne. Donc, on ne sait même pas comment il faut faire. Donc, vraiment, il faut que le gouvernement réagisse selon ce problème qui est là. Sinon, vraiment, ça nous fatigue. Ça nous fatigue. Même les parents, même qui ont les voitures, même aujourd'hui, matin, quand ils descendent encore, c'est tout le problème. Ils sont au garage. Claude et Julien, membres d'une association de jeunes, ont pris l'initiative de répandre du gravier pour faciliter le passage des piétons et des automobilistes. J'interpelle l'autorité, le gouvernement, tout dans son ensemble, de vraiment penser à faire un plan d'urgence pour la cité Papaye, qui est le plus grand quartier de la commune d'Ajambé, et même le quartier résidentiel de la commune d'Ajambé. Vraiment, qui pensent à faire la route, on a besoin juste de la route, pour que nous soignons bien à l'aise, d'un cas de vie agréable. Les chiffres sont éloquents. La Côte d'Ivoire compte officiellement 82 000 kilomètres de routes classées, dont seulement 8100 kilomètres sont bitumés. Environ 200 000 kilomètres restent non classés. Qui doit réparer les voirées des quartiers ? Le 17 octobre 2024, Ramédé Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier, s'est prononcé sur cette problématique. Il répondait aux questions des internautes dans la tribune Gouftalk. On a classé, il y a des voies communales, la Gouft est en charge de toutes les voies nationales et des grandes artères. Donc aujourd'hui, si vous roulez dans l'Avicham, vous allez voir que ce qu'on appelle la voie primaire, c'est-à-dire que toutes les grandes voies, il n'y a presque pas de nuit de courbe. Presque pas. Parce que la Gouft en fait un suivi régulier. Après, il y a un second niveau qu'on appelle les voies secondaires. Parce qu'il y a trois sortes de voies. Voie primaire, voie secondaire, voie tertiaire. Les voies tertiaires sont les voies qui sont à l'intérieur des quartiers. Donc les voies qui sont à l'intérieur des quartiers, pour l'instant, il y a encore beaucoup de nids de boules. Mais progressivement, dans la stratégie de la Gouft, parce que ça nécessite beaucoup d'argent, pour construire une route neuve aujourd'hui, une route normale, je ne parle pas d'autoroute, vous êtes autour de 800 millions, en fonction de là où vous trouvez, un peu plus de 800 millions, une route neuve. Si vous voulez simplement venir réhabiliter une route, si vous allez tourner autour de 500 millions, c'est extrêmement cher. Donc on ne peut pas tout faire en même temps. On va progressivement. On a commencé par la voie primaire. Là, vous avez le boulevard L'Aguilé avant, vous aviez les trous. Donc aujourd'hui, quand vous allez rouler sur les voies principales, il n'y a quasiment pas de trous. La Gouft a fait un suivi régulier. Mais même si on dit que c'est les communes qui doivent faire, on sait qu'on n'a pas toujours les ressources. Et comme c'est pour les populations, je pense qu'au niveau central, la Gouft, autant que faire se peut, il essaie donc d'apporter un confort à tous ces Ivoiriens. Quelques lueurs d'espoir émergent. Certaines communes, comme Marcory, bénéficient déjà de travaux de réhabilitation. Le bitumage des routes est en cours sous la direction de l'agence de gestion des routes. Les riverains soulagés saluent ses efforts. Vraiment cette voie, il faut reconnaître que c'est la voie principale de Marcory. La ligne 11, cette voie est dégradée vraiment il y a longtemps. Et ça nous cause sérieusement des problèmes. Ça ralentit toutes les activités. Et c'est vraiment difficile. Aujourd'hui, nous sommes heureux de voir qu'Ageroute est en train de faire son effort pour mettre cette voie en bon état. Vraiment c'est un ouf de soulagement. C'est sûrement. On est tous ravis, vous voyez. Il y a des enfants, des maîtres de famille, les gens sortent pour venir voir les travaux. Vraiment c'est bien fait. En attendant le bitumage complet des routes dans les quartiers et sous-quartiers d'Abidjan, les habitants poursuivent leurs activités quotidiennes portées par une résilience face aux difficultés et un sentiment de peine qui les habite. Sous-titrage ST' 501